bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog on attaque le vlog dimanche avec deux jolis bouquets dont un de fleurs séchées que ma soeur m'a en fait ma soeur et mes neveux et mon beau-frère m'ont offert à la sortie de mon livre j'avais pas encore pris le temps de le mettre en vase et un autre bouquet de roses anti-gaspi grâce à une application anti-gaspi que mon mari m'a offert alors les roses sont pas de saison bon là c'était des fair trades mais effectivement ils sont pas de saison mais il a craqué parce que dans le bouquet il y avait des chardons bleus et en fait mon bouquet de mariée contenait aussi des roses alors blanche et des chardons bleus voilà sur toute notre en fait c'était tout nos fleurs de mariage du coup voilà c'était joli c'était symbolique et puis le bouquet de fleurs séchées il vient je crois que c'était de chez monsieur marguerite voilà ils m'ont offert et ils m'ont enfin envoyé le 21 le jour de la sortie du livre et puis vous voyez j'avais pas pris le temps de le faire je l'ai mis dans mon petit vase arc en ciel et j'ai fait comme un bouquet de fleurs normal faut pas hésiter à réarranger pour que ça voilà que ça fonctionne bien avec votre contenant et j'aime beaucoup les couleurs avec des tons un petit peu plus froid que d'habitude et ça change c'est super j'aime beaucoup ça me change un petit peu c'est génial Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous accueille dans un nouveau décor pas du tout on a simplement changé là on a mis la bibliothèque derrière parce qu'en fait la grande plantagère que vous avez l'habitude de voir qui est assez grande assez alors elle fait que 36 cm de profondeur mais je la trouvais vraiment imposante et à l'oeil je trouvais que quand on rentrait dans la pièce l'oeil se confrontait à des dimensions assez hautes et c'était pas très reposant du coup ça m'a un peu gonflé donc je l'ai enlevé pour la vente sur le bon coin et j'ai mis ici à la place ma bibliothèque qui se trouvait normalement là bas donc là bas en fait j'ai fait pas mal de changements j'ai mis le petit bar avec les allocations c'est pas la meilleure idée du siècle c'est mon avis en plein hiver là elles vont pas être contentes du changement mais on va voir faut surtout qu'elle s'habitue et voilà même si je perds une ou deux feuilles c'est pas grave ça va revenir au printemps du coup le coin où il y avait le bar avant j'ai pu enfin j'ai pu un peu plus espacer l'air de jeu de louis je trouve déjà c'est moins dangereux parce qu'il commençait à s'intéresser aux plantes qui sont sur le bar là elles sont moins sous son nez et puis en plus voilà il y a plus d'espace tranquillou j'ai pu mettre sa cuisine et son coin avec son tapis de jeu est pas encombré par la cuisine ça redevient un vrai un vrai espace tapis de jeu donc voilà pour les changements du coup la plupart des plantes qui étaient sur la plantagère et bien ce que j'ai fait c'est que j'en ai j'ai un peu encombré la plantagère qui est toujours face à la fenêtre est mais c'est pas plus mal parce que comme j'oubliais souvent de me faire marcher les ampoules de croissance ben ici les plantes avaient moins de lumière donc elles seront plus proches de la lumière de la fenêtre plein est j'en ai mis quelques unes que j'ai mis ici sur la bibliothèque du coup la bibliothèque est un petit peu plus chargée qu'avant mais bon c'est un mal pour un mien et j'en ai mis pas mal dans la cuisine parce que j'ai eu des plantes dans la cuisine qui ont eu des tripes et du coup j'ai rasé en fait pour qu'elles repartent sur de bonnes bases et du coup ça faisait un peu de nuit du coup voilà j'ai pu réagrementer pour la cuisine donc voilà pour ce nouveau décor ça vous choquera pas trop aujourd'hui on n'est plus malade cette semaine c'est cool on va mieux je voulais quand même vous montrer ma lecture du moment des racines et si vous aimez le fantastique c'est un livre qui a été recommandé par Caro from Moodland dans une de ses vidéos vlog je crois je l'aime beaucoup je l'ai attaqué et il est vraiment génial j'ai hâte de continuer parmi mes intentions de cette année c'est de prendre du temps pour moi mais aussi prendre du temps pour lire alors pas que j'aime pas lire j'adore lire mais je prends jamais le temps et en fait souvent là où j'aime lire c'est quand je suis tranquille donc une fois que Loulou est couché parce qu'en général à 7 je sens des trucs à faire soit pour la maison soit pour la chaîne et en fait une fois que j'arrive dans mon lit je suis tellement épuisée je n'arrive pas à le faire du coup parmi mes intentions c'est à aller me coucher plus tôt pour prendre le temps de le faire dans mon lit tous les soirs même si c'est que 10 minutes et en fait j'arrive pas à m'arrêter donc là j'ai commencé hier et j'ai pas mal avancé du coup j'ai j'ai hâte de continuer et si ça vous dit je vous mettrai en barre d'infos il est super si vous aimez le fantasy depuis toujours le village de Dvernic est protégé des assauts du bois une forêt magnifique douée d'une volonté propre par le dragon un puissant magicien celui-ci en échange de ses services prélève un lourd tribut à chaque génération la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour cette année c'est Kassia qui sera choisi forcément c'est la plus belle la plus populaire personne n'en doute et encore moins Agneska qui n'a jamais voulu de cet honneur mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et Agneska va découvrir un monde au delà de l'entendement c'est un peu l'histoire d'une outilers dans un monde fantastique l'autrice est non-yorkaise et elle est l'autrice de la série Téméraire que je n'ai pas lu sinon aujourd'hui arrosage à fond parce que mes plantes sont mortes de soif cette année on a un peu augmenté le chauffage je m'en suis rendu compte on met le chauffage un peu plus souvent le matin et le soir je pense que c'est lié à lui on a du mal à l'habiller il faut lui courir après pour lui mettre plusieurs couches et du coup le matin quand il se l'habitère tôt il est frais donc on a tendance à le mettre et j'ai mes plantes du coup les mottes de mes plantes sèchent beaucoup plus vite aujourd'hui il faut absolument que je le fasse parce que les plantes qui sont sur la plantagère au dessus du canapé se cassent la figure en fait quand le pot est trop léger c'est une bonne manière de voir quand vous plantez en soif si vous les gardez comme moi en pot en plastique et que vous les rempoter à chaque fois dans des pots en plastique troués pour faciliter leur déplacement jusqu'à l'évier et bah du coup elles tombent parce qu'elles sont pas assez lourdes donc j'oublie de le faire donc voilà ça c'est pour aujourd'hui on va le faire ensemble donc pour l'étagère à pothos en général voilà j'emmène tout sur l'évier j'en profite pour faire certaines autres plantes et j'utilise de l'eau en fait que j'ai que j'ai rempli la veille je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'arrosage je remplis souvent je remplis souvent mes arrosoirs la veille en fait d'un arrosage ou bien si Louis a pris un bain je récupère l'eau et en fait ça me permet voilà d'avoir une eau à température ambiante pour l'arrosage et une partie en fait du chlore est un petit peu dissous et ça c'est pas mal pour les plantes si vous pouvez récupérer aussi de l'eau de pluie c'est vraiment génial mais voilà moi j'ai pas de place pour un récupérateur sur mon balcon le petit bar à l'ocacia j'aurais pas fait prendre une douche parce que simplement la semaine passée je l'avais fait je sais pas si vous vous souvenez pendant le traitement elles avaient eu des tripes donc je les avais traitées donc j'avoue que j'essaye un petit peu d'économiser mon temps en ce moment c'est pas forcément génial mais bon les plantes qui sont suspendues pas très très loin du chauffage elles sèchent très souvent du coup ce que je fais c'est que je remplis à fond et je laisse même pas drainer dans l'évier c'est pas forcément génial il y a toujours un petit risque voilà que ça stagne et que ça va se pourrir les racines mais en réalité celle là la mode sèche super vite en été et aussi en hiver lorsque le le radiateur marche pas mal du coup voilà je les ai pas amené jusqu'à là bas les plantes qui sont sur cette étagère il y en a beaucoup qui sont des plantes grasses ou des peperomias et des pilea du coup pendant l'hiver j'y vais de façon parcimonieuse et de temps en temps voilà ne pas les doucher simplement les arroser avec l'arroseur ça fonctionne aussi très bien une fois que les plantes de mon étagère ont bien drainé je vais les replacer on me demande souvent qui sont ces gens ce sont mes grands-parents en fait j'ai trouvé un joli petit cadre chez Auchan pas trop cher 3 euros je crois en bois clair c'est ce que je voulais pour vous souvenez ma jolie illustration de la passiflore de Marion Kieu si vous je me suis coupé en changeant le tripli si vous suivez mes vlogs depuis très longtemps je crois que c'était mes tout premiers vlogs il y a 3 ans vous savez que j'ai deux illustrations à elle dans ma chambre à coucher et que cette année elle m'a offert son calendrier 2022 qui est sur mon bureau passiflore là j'aime vraiment bien cette autre illustration qu'elle a faite je voulais la mettre en cas j'en ai enfin trouvé une parce qu'on allait faire une mission chez Auchan trop choupi je pense que je vais la mettre dans ma chambre au revoir mercredi petit moment petit moment dans la matinée un petit peu coulos pendant que Lolo était à la crèche j'ai pris le temps de me poser 5 minutes ça m'a fait du bien ça n'arrive pas souvent en général quand il est à la crèche ou autre bon ça arrive déjà pas très très souvent quand c'est le cas je m'active à fond j'ai fait plein plein de trucs et du coup je prends jamais beaucoup de temps pour moi vous allez me dire comme beaucoup de mamans je vois là c'est pas juste moi coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter la boxe de saint valentin de la boxe plantes et déco et je les remercie de sponsoriser cette petite partie de la vidéo si vous avez commandé vous avez demandé cette boxe spéciale saint valentin à votre moitié et que vous voulez pas vous faire spoiler ne regardez pas le contenu maintenant mais si ça vous intéresse voilà je vais vous présenter le contenu de la boxe la boxe de saint valentin c'est comme la boxe de noël c'est une boxe un peu plus grande que d'habitude en édition limitée donc peut-être encore plus festive si vous connaissez pas déjà la marque Oya et Pampa il s'agit d'une boxe mensuelle donc vous pouvez acheter en abonnement sans engagement soit un mois trois mois six mois c'est une boxe plantes et déco avec à chaque fois une plante et le pot qui va avec et à chaque fois une petite surprise en plus donc pour cette boxe saint valentin voilà on est sur une édition limitée avec un format un peu plus grand mais sinon les autres boxe je vous les ai déjà présentées j'ai fait une présentation en décembre une en janvier et je vous montrerai aussi normalement je devrais avoir le mois prochain celle de mars tout d'abord une cité à l'illustration là aussi une taille au dessus de celle de d'habitude faites par atelier versapin je vous mettrai leur site en barre d'infos si ça vous intéresse un joli Oya Keri ici sur une table de fête en amoureux j'aime encore beaucoup les couleurs qui sont très proches de mes couleurs préférées ensuite vous avez de la marque Sauvage un petit bouquet de fleurs séchées à poser trop chou ensuite vous avez pour la plante une aglaonéma trop choupie et oui parce que je l'ai déjà ouverte cette fois-ci je me suis le plaisir et le petit pot qui va avec avec des petits pieds compas là trop joli un petit peu doré c'est vraiment dans les tons rose gold cette box vous allez voir vraiment dans le thème saint valentin et aussi vous avez à l'intérieur un petit bouquet de fleurs séchées que j'ai déjà ouvert et un joli petit vase transparent dans les tons roses donc voilà vraiment la petite touche déco les fleurs séchées elle est hyper choupie vraiment cette box c'est mon gros coup de coeur j'ai beaucoup aimé celle de décembre mais alors celle là donc à chaque fois vous avez un guide d'entretien fait par my little plant le partenariat donc pour l'illustratrice atelier vers sapins si vous avez une petite surprise à gratter du coup j'ai oublié de vous dire mais la petite surprise en plus c'est uniquement dans les box en édition limitée mais je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez regardé mes autres mes autres vidéos où il y avait point de pas là c'est vraiment une petite surprise en plus pour ces box là et donc c'est aussi le cas pour celle de la Saint Valentin toujours un instagrammeur du mois ce mois-ci c'est Jean Guedden et la partie donc petite surprise fleurs séchées de la marque sauvage que je ne connais pas du coup que je découvre fait main par Amélie voilà pour cette jolie box Saint Valentin édition spéciale vraiment elle est sublime c'est un vrai beau cadeau plantes et déco à offrir à quelqu'un qui aime les plantes et la déco je vous mets tout en barre d'infos de toute façon pour ce qui concerne Oya et Pampa donc la marque ce qu'elle propose chaque mois parfois durant l'année il y a des box comme ça en édition limitée la box rentre dans la boîte aux lettres donc comme ça vous êtes tranquille si vous n'êtes pas sur place vous pouvez l'envoyer et l'offrir comme ça donc merci encore Oya et Pampa de sponsoriser cette petite partie de la vidéo vendredi je me suis rendue chez Banana ou plutôt chez Morgane et Mies vers Bobo sur Youtube en fait on a filmé la revanche enfin la revanche l'épisode 2 de notre épisode de la vidéo qu'on avait filmé sur ma chaîne qui s'appelait devine la plante je ne sais pas si vous l'avez vu si vous ne l'avez pas vu je vous la mettrai en barre d'infos du coup cette fois-ci c'était moi qui devinais donc voilà sa vidéo sera normalement publiée sur sa chaîne Youtube mercredi prochain je pense que c'est voilà et Banana bien sûr a fait pas mal pas mal d'apparitions ce qui n'était pas pour me déplaire voilà je vous laisse sur ces images d'une petite catastrophe petit Banana qui a envoyé valser mon trépied et je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous dis à la prochaine je t'aime toujours quand même Banana je t'aime toujours pour vous Sous-titrage ST' 501